Les membres de l'ONG Équateur étaient récemment en tourne dans le Komu Monda. Là-bas, ils sont allés sensibiliser les élèves du lycée technique de cette localité sur les conséquences des grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles. Reportage. Les grossesses précoces sont la première cause d'échecs scolaires et de mortalité chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. C'est le contenu du message apporté aux élèves du lycée technique et professionnel d'Untoum lors de cette rencontre initiée par l'ONG Équateur. L'objectif recherché ici est celui d'amener les apprenants à accorder plus d'importance à leurs études. Vous savez, les grossesses précoces, les victimes, ce sont les jeunes filles. Parce que généralement, ça ne concerne pas les hommes, les garçons, parce que c'est la femme qui est plus exposée à tous les risques que cela comporte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une grossesse précoce, non seulement a des conséquences sur la jeune fille, sur son plan, sur le plan médical, mais aussi sur son avenir. Outre la problématique des grossesses précoces, les élèves ont bénéficié des explications sur les IST, infections sexuellement transmissibles, et les MST, maladies sexuellement transmissibles. Nous avons été pleinement instruits sur les MST et les grossesses précoces. Au cours de notre échange, on nous a posé des questions qui font en sorte que les élèves ne sont pas au courant, ils sont encore ignorants de ce qui se passe, et donc il est important de les rassurer, de leur donner la bonne information. Parce que l'ignorance est l'une des causes des grossesses précoces, l'une des causes des IST et des MST en fait, parce qu'ils ne savent pas comment utiliser un préservatif, ils ne savent pas quel est le rôle du préservatif, et donc il est important pour nous de leur expliquer comment ça se passe, ce qu'il faut faire, afin qu'ils puissent avoir les gestes essentiels pour pouvoir éviter ce genre de maladies et ainsi suivre leurs études dans la sérénité. D'autres rencontres de ce genre se feront aussi dans les établissements de l'intérieur du pays.